Musique de générique Donc religion, c'est Maximilien qui me l'a demandé de mémoire Donc voilà Plutôt respecté, on a de la catholique partout A l'est c'est plutôt orthodoxe, voire sunnite En Afrique c'est chiite, sunnite et toutiquenti Un poil d'orthodoxe par ici Du monothélite ici Très bien, pourquoi pas Monothélite, je suis bien sûr Ouais c'est celle-là pourtant non ? Monothélite Pourtant quand on voit, on voit que c'est grec Ouais je me suis rendu compte que sur le titre de l'épisode de vendredi J'ai même pas mentionné que j'avais juste Non mais juste quoi J'ai juste pris la lignée Ah oui non je l'ai plus du coup Vous voyez comme je n'ai pas sauvregardé, j'ai plus la lignée d'Alexandre Legrand Bon on devrait la retrouver, j'espère en tout cas Parce que franchement ça me fraîchit De l'avoir perdu c'est vrai J'étais en train de réfléchir au truc que j'avais perdu Bah il y a ça On m'a demandé également la carte des cultures Donc la carte des cultures Alors Donc Bah vous voyez que bon On a quand même la Normandie qui est étendue Pas mal Qui s'étend en France Qui prend une bonne partie de la Bretagne aussi Le reste est français Pari en Angleterre Tout le sud de l'Angleterre Et une partie du milieu Alors pas tout le sud Mais presque tout le sud Et une partie du milieu est normand aussi Le nord Côté Écosse C'est normand Un poil en Irlande aussi En Espagne On a un petit territoire normand ici Le reste c'est du français De l'Andalou et du Castillan Et dans l'Afrique Les côtés arabes On a un petit peu On a de la Normandie ici Quand même On a de la Normandie là Et puis Et puis bah c'est tout Clairement Voilà C'est à peu près tout Le reste est respecté Égyptien Perse Rache-poudre Chaque chose est à sa place Voilà Et de l'Allemande Principalement ici Là c'est de la Hollandaise De l'Italienne Etc Donc voilà Alors Petite particularité Oui alors pardon Vous allez dire Mais pourquoi il me parle D'Alexandre Legrand Machin Je m'en mêle les pinceaux Pardon En fait ce qui s'est passé C'est que la dernière fois J'ai quitté tellement vite Que j'ai oublié de sauvegarder Ça c'est débile Du coup deux choses Premièrement Je n'ai plus la lignée D'Alexandre Legrand Donc j'espère qu'on va la récupérer Parce que ça ça fait chier Et deuxièmement Le personnage que j'avais tué Le deuxième héritier Était encore en vie Il est là Alors je me suis pas fait chier J'ai fait un shit code pour le tuer Franchement je m'en cache pas Mais j'avais pas envie De recommencer le suspense Le stress Le machin J'ai pas sauvegardé C'est une grosse connerie de ma part C'est la première fois que ça m'arrive Donc déjà j'ai perdu Celle d'Alexandre Legrand Voilà je pourrais peut-être Me la rajouter avec un shit code Mais bon je vais pas le faire J'espère que ça va revenir naturellement Et donc on va reprendre On était où Alors il y avait deux choses Il y avait une guerre sainte-égyptienne Pour Makouri Je suis pas vraiment allé les aider Clairement Mais ils ont l'air de s'en sortir Alors attendez Est-ce que c'est dans cette guerre là Que l'empire bézantin est contre nous Parce qu'on a deux choses La guerre Ah bah c'est la même chose En fait il y a une guerre djihadique shit Pour l'Egypte Et une guerre sainte-égyptienne Pour Makouri Ah non c'est pas pareil Tac tac Et j'ai une autre guerre Euh Ok oui il y a l'empire byzantin Troisième guerre de romantication écossaise Sur la Norvège Donc la Norvège a 6000 hommes Et l'empire byzantin En a 37 000 Bon cela dit Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir Clairement D'ailleurs eux hop Là on va y aller tout de suite Donc on va lever nos armées Pour l'armée des vassaux D'ailleurs la nôtre non Et on va regrouper tout ce petit monde On va regrouper tout ce petit monde Alors tout cela Vous allez aller là Tout cela Vous venez là Et nous ensuite Tout le reste qui est là Vous venez là Alors où est l'escorte ? Je sais pas que je veux pas l'utiliser mon escorte Mais clairement Elle est là hein Ouais donc non non C'est ça Elle est là Toi tu restes là Et tous ceux qui sont là Assez bas là Même vous Ouais ouais Vous allez venir Ici Et vous Vous allez venir là Allez c'est parti Bac défensif Ah bah voilà J'ai plus de bac défensif Ça c'est de bonnes choses A savoir ça Ah bah voilà Attendez on en a une autre Le vice-roi Je vais me manger le manche Je vais me manger le manche Je vais chercher la carcin De maghrébine Pour Tombouctou C'est où Tombouctou Ouais moi l'Afrique Tombouctou 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 Ça me dit quelque chose Tombouctou Tombouctou Trois je suis nul là Quand même Je vais le taper Je vais avoir honte Ah ouais C'est plus bas que ça Tombouctou Bah vous voyez Non je ne pensais pas aussi bas Ouais bah c'est pour Continuer à grandir L'empire Moi je prends Ouais bon Vous voyez c'est bon On a bien récupéré La lignée d'Alexandre le Grand Ça c'est la classe Franchement Donc Sans immortel d'Alexandre On peut Utiliser l'invasion Une fois dans une vie Alors Comment ça marche Je regarde Je ne vais pas le faire Ah bah je ne peux pas De toute façon Parce que selon ce que ça fait Franchement Avant la fin de la partie C'est bien tentant de le faire Ah oui J'ai des troupes ici Alors les troupes qui sont là Non On va refermer Toutes les troupes de Norvège Enfin Toutes Ouais si On va refermer Toutes les troupes de Norvège Il faut qu'il y ait des guerres Qui s'arrêtent Pour qu'on y voit un peu plus clair Alors ce qu'on va faire Non mais ce qu'on va faire C'est que je vais ramener Une partie de l'armée En Norvège Genre celle là Ça va leur faire tout drôle Je peux donner des titres mineurs Est-ce que je peux donner des titres De commandant Oui Est-ce que j'en ai des commandants Ouais C'est pas foufou Dans le monde Ma religion Mon groupe religieux Mon groupe culturel Sexe Homme Joindre cours Oui Qu'est-ce qu'on a De la merde On a lui qui est inflexible Ouais bof On va les créer nous-mêmes On aura peut-être du mieux Alors Est-ce que t'es bien toi Ouais t'es bien toi Correct Est-ce que t'es bien toi Ouais t'es bien toi Hop Encore un Hum Ouais tu feras l'affaire T'es pas terrible Mais tu feras l'affaire Alors pour ici On va prendre Lui il met des troupes All right Ah ouais c'est mon commandant De cavalerie Non mais on va le mettre là Enfin c'est le commandant De mon escort Je veux dire Allez Le trio De la mort Vous allez débarquer Ici On s'en fout Enfin on s'en fout pas Mais on s'en fout quand même Ok Clairement on va avoir un malus Mais on est tellement nombreux Que je pense qu'on va les écraser N'est-ce pas On va déconner quand même Voilà Alors bien sûr On va se séparer En plusieurs armées On va reséparer en deux Voilà Celle de là Elle va là Pour éviter au maximum L'attrition Celle-là va là Celle-là reste là Celle-là va aller là Voilà Bon du coup Vous me direz Je me suis fait chier Faire des commandants Pour rien Et c'est pas faux Attribuer par Des commandants Pour rien Non En fait on va ranger nos bateaux Parce que ça nous coûte Trop d'argent Les bateaux Une autre On va prendre ceux des vassaux Qui servent à rien Voilà Est-ce que eux Les 10 000 qui sont là On les ramène pas aussi Ouais peut-être pas ceux-là Quand même On va les ramener par là Parce que là Il y a encore des troupes L'empire byzantin Ensuite ici Voilà Et eux Alors il y en a 5 000 qui sont là 2 000 qui vont venir là 12 000 qui vont venir là-bas Et 25 000 qui vont aller là On va commencer comme ça On place nos petits pions Est-ce qu'on a des grosses choses Contre nous Lui par exemple Il est un peu dans la merde Mais bon Il est pas mort On va essayer plutôt De l'influencer lui Quand même Par soucis de pratique Ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire Avec eux Le problème c'est que là Il va falloir avoir Les yeux partout Et c'est pas simple On va simplement lui demander On verra bien Faut que je fasse gaffe A eux quand même Ok Il était indé Très bien C'est quelle guerre ça ? La guerre Du hadic Cheat Ouais Ils sont quand même Bien nombreux là Donc au pire On va la perdre Et bah tant pis Alors du coup Je sais pas si cette guerre là Ce sera viable Parce que Récupérer ça Alors qu'il risque De perdre tout le reste Mais bon C'est pas mon problème Moi c'est pas ma priorité On va dire Donc du coup Comme c'est pas ma priorité Je vais revenir En Normandie Plutôt ici Sur la côte Scandinave Pour m'occuper Plutôt de Tout ce qui ne va pas Plutôt de Vous vous tombez Sérieusement à pic Franchement Nickel Parfait Bravo les gars On va continuer A manger de l'attrition Mais bien joué Et là On va vite repartir Sur le bateau Regardez moi Cette armée L'efficacité De cette armée Alors Vous vous retournez là Ok Votre siège Il est fini Donc vous allez Aller là Le dodge De Moïse Il était capturé Maintenant Mon prisonnier C'est bien ça Un dodge Ça coûte cher A rançonner Non Oh Bon Bref Alors Qu'est-ce qu'on a là Parce qu'il y a eu Un petit peu Une révolte Au passage Norvégienne Ça va pas les aider Donc on va ramener 16 000 hommes Là-haut 9 000 ici Et 15 000 Ben C'est que la Norvège C'est pas très grand En fait Mais on a pas la Suède Aussi Qui est contre nous Attendez Je sais plus moi Non c'est Norvège Garde revendication Sur la Norvège Il me semble qu'il y avait Une garde revendication Sur la Suède Titre contesté Le royaume de Norvège Ah Intéressant ça Donc Pardon Je bug Complètement Ouais Donc faut bien prendre Des trucs Norvégiens Bah les 15 000 Ils vont venir là Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse d'autre Par contre Ce serait bien Que personne Ne traverse les rebelles Ah bah si Bon bah tant pis J'aurais bien aimé Ne pas tuer ces rebelles En fait Pour qu'ils se débrouillent Avec Voilà On va faire ça Effectivement C'est pas à moi De gérer ces rebelles Ils vont venir là Bon l'Egypte est perdue Clairement Moi je m'en occupe pas C'est pas mon problème J'ai assez de problèmes A gérer Ah ouais Merde lui Il va s'en occuper Par contre Fait chier C'est 18 000 hommes Ah il vient C'est couillou Bah on va continuer On va au moins finir ça Et on va aller En coup de main Même si avec les défenses Et tout Je vois pas comment Il peut gagner Mais bon Au cas où Prends le risque Qui de Comteville Fils sans terre Marc d'Apostasie Minijambiste Oh la vache Putain ils sont pas bien Je sais pas C'est une Comteville aussi Bah je sais plus ce qu'il avait Comme titre lui On verra après Non mais je m'en fiche Oui je sais Vous allez me dire Mais pourquoi tu mets pas Un tuteur C'est pas con d'ailleurs Je vais le faire Qu'est-ce qu'on a Comme tuteur Qui serait bien Plutôt un militaire Ou un comme ça Il faudrait que ce soit Un normand On va prendre lui Voilà Tuteur de la cour Trop envie de me faire chier Avec ça non plus Entre nous Voilà Donc eux Il y a de plus en plus De rebelles contre eux Là on a fait Fini tous les sièges Non Bien sûr que non On a pas fini tous les sièges Donc on y revient Là non plus Ok mon fils N'est plus excommunié Quelle histoire Je donnerais bien un compter Mais Après je vais pas le récupérer Donc non 46 ans A l'héritier Quand même Et son fils A déjà 25 ans Faites voir le fils Qu'on jouerait après Ouais Pas terrible Ouais Ouais Non là Wow 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 Ouais alors Je m'étais dit aussi Que j'allais essayer Mais c'est quasiment Impossible A gérer Que je voudrais prendre Tous ceux qui ont une religion différente Et envoyer mon Mais pour évangéliser tout ça Ça va pas être simple Euh non Moi c'est que les gens Titrés Attendez Dans mes vassaux Tous sexes Qui sont titrés Autres religions Ah oui voilà C'est pas autre groupe religieux C'est autre religion Qu'est-ce qu'on aurait On va dire qu'on en a pas tant que ça Le comte de Niebla J'ai mal une que lui On peut pas lui demander De se convertir On va aller le faire à la main Voilà Oui j'ai un fils en terre Je sais On va être partout Donc où est-ce qu'on en est là Des sièges Ça c'est bon Ça non C'est pas fini Ça c'est en cours Ça c'est en cours Ça c'est en cours Castille et Quimbra Pour obtenir Portou Ouais Et là on peut investir Dans pas mal de choses On va prendre le matériel de siège Tiens ça va être bien Ici on va prendre les constructions Ça on s'en fout Coutume religieuse Coutume noble Bon alors on va attendre un peu Attention quand même avec eux Selon où ils vont aller se poser Les rebelles Ok Non 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 T'annules Ah bah tu peux pas passer C'est vrai Bon bah tu Youps Bah vous restez là Et puis vous verrez bien Ok on a hérité du royaume De Badajoz Ah bah vous savez ce qu'on va faire C'est mieux Ah ouais merde C'est Andalousie Toi Dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un Là à qui je puisse Enlever Un comté Justement Pourtant il est possédé Mais ça a pas l'air de suffire Pour faire ça Non bah tant pis Bah on va lui donner quand même A lui A la haute possédée Bice roi Le possédé On va lui demander On verra bien ce qu'il se passe ici Si on meurt Et bah tant pis Ouais à mon avis Ça va mal finir Allez on se barre Ça y est on est à 100% De toute façon Je vais demander à mes armées De se remettre sur leur territoire Pour pouvoir les enlever d'ici Idem pour les bateaux La vis reine Elle n'est pas le type De vis royauté de Bretagne Ah ouais Ils peuvent faire ça Et t'es quoi toi La duchesse d'Aquitaine Comment t'as fait ça T'es dans Goulême Périgord Ok Pas normal ça Normalement quand t'es à 100% Dans une guerre On arrête Ok Donc ça me donne quoi tout ça Ok donc la cosse a récupéré Le titre C'est parfait ça Roi des cosses Roi de Norvège Super Ça c'est cool Ça c'est cool La révolte norvégienne Ouais bah on va régler ça vite fait Hein Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah c'est moi qui ai hérité du royaume de Finlande Bon On est d'accord que c'est plutôt ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardon Pardon Excusez-moi pour ce petit bug Ouais donc là le duc C'est pas chez nous qu'il est Ça c'est Quel titre Non Je me suis planté Ça Je vais compter de ça De jure C'est ça Ok Très bien Sauf que lui J'imagine que si je lui réévoque ça Ça va vraiment pas être content Ok Donc Bref Bon bah on continue J'essaie de regarder un petit peu les titres là La duchesse de plantes De jure c'est ça Mais là Elle a ça en plus Ah non Surtout que ça Faudrait lui retirer Ouais On va être contente Je m'en fous Et donc lui Et donc on transfère le vassal lui à lui Voilà Déjà ça c'est pas mal Ah bah oui Il y a quand même pas mal de ratés Mais attendez C'est qui le duc Ah bah oui c'est lui Bah faut que je lui transfère Malgré tout C'est lui qui a le bon titre Donc Donc c'est quand même à lui de l'avoir Excusez-moi Mais je suis reparti un peu là-dedans Je sais Mais Après ça va aller assez vite Dans le sens où Il a le duché de fin Là en deux jours c'est ça Et hop Ok Il a quoi encore Le duché de la peau Il va de le voir Le duché de Flandre Ah c'est lui aussi le duché de Flandre Ah ouais d'accord Ouais bon Et puis là on peut plus rien faire Après de toute façon On va lui Ok bon Bah bon Faut que je finisse de m'occuper De la rébellion Excusez-moi pour ces petits blancs Ok Changement de Kaiser Je sais pas s'il faut faire les sièges De tout ça après là Mais Ça fait chier J'ai pas envie de faire les sièges De tous les Ouais bah ça Celles qui sont dans mon pays Ils vont les gérer eux Je sais pas s'il faut faire les springs Sous-titrage Je sais pas s'il faut mettre en main Bon en Angleterre ça devrait se gérer en interne je pense, j'espère Ah bah non chacun son coin Ok c'est moi qui aurais le bonus défensif donc ça devrait le faire On est plus sociable, bon en même temps 79 ans quoi, quel costaud cet empereur Voilà une garde terminée Oh il me les brise lui hein Ah bah voilà les gens vous leur faites des cadeaux puis après ils vous aiment pas Il veut un siège au conseil Remarquez oui en attendance on pourrait peut-être lui enfiler une 39 le maréchal quoi Ouais bah c'est un tendance ou rien donc on va prendre un tendance Paf Ensuite son royaume il est là, on va aller l'influencer un petit peu Et puis ça devrait au moins enlever une indépendance déjà Après concernant le pouvoir accru Faut faire gaffe quand même, y'a du monde Mais elle je l'assassinerais bien en fait hein, si je pouvais Voilà ça va être compliqué Ça va être compliqué donc non Euh mon avis l'escorte est pleine, on peut peut-être l'augmenter encore Voilà Un conte qui déclenche une guerre contre le Kaiser Putain il a des euh Il a des bobos lui hein Euh ouais j'avais pas hérité de la Finlande moi du coup Si il me semble bien Ça me fait chier de lui donner à lui quoi Parce que je le trouve un peu puissant lui quand même Il faudrait l'espionner lui pour voir si on peut pas Le tuer on peut hein, ça y'a pas de problème mais On va regarder et on va plutôt le donner à un gamin ou un truc dans le genre non Parce que là c'est le duc de tout là Donc il est gentil mais Ouais c'est la duchesse Tiens toi Voilà Hein j'aurais peut-être pas du vu que je l'espionne l'autre Ouais si je voulais lui retirer des titres je pourrais plus du coup là J'aurais dû garder le truc encore Non mais je m'en fous de ta vie Bon on continue un peu les sièges mais rien de fifou hein Enfin c'est long quoi Et puis alors je comprends pas ce qu'il se passe là Mais sur la guerre qui était là Oh il a une sale gueule le royaume d'Angleterre Peut-être le garder le royaume d'Angleterre Pour le moment tiens Maintenant qu'on peut avoir beaucoup de vassaux Je verrai plus tard Parce que bon moi s'il y a moyen de renverser la situation ici Je veux bien venir hein Ah de toute façon les guerres hein ça en sort plus euh... Ouais non mais il y a quand même beaucoup de monde quoi... Enfin pas tant que ça mais euh... Mais putain je suis le seul à être allé l'aider ou quoi ? Il y a l'empire byzantin qui est venu l'aider Euh c'est pas fou fou hein Non 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 je vais pas aller l'aider Euh moi je m'en tape franchement Qui crève Et puis c'est tout Oh là là on a perdu trop de monde dans la rebellion Enfin dans le siège des rebelles Quatre revendications Ça termine de façon indécise Voilà ça on a gagné J'aimerais mieux que tous les conflits s'arrêtent là quand même Ah non si c'était possible Bon on arrête Tu m'étonnes Ah bah oui maintenant c'est lui qui demande l'indépendance bien évidemment Sinon c'est pas drôle Non c'est vraiment lui qu'il faudrait influencer en fait J'y arrive pas mais On va essayer Voilà On rend les armes Les levées sont ridicules par ici Et donc lui il est du tout ce qu'il a dit Ok Pardon j'étais en pause Je vais mettre en lecture Je vais accélérer On va réessayer On va réessayer de l'influencer lui en fait Parce que Sinon je le tue hein aussi Ça peut être une solution selon les possibilités Ouais ça a l'air compliqué quand même Mais bon Les scores sont pas C'est pas très haut quoi Ouais non c'est pas la peine Comment ça me saoulait cette rébellion Mais vraiment en fait Elle commence vraiment vraiment à me saouler Non Je voudrais lever un gros groupe d'hommes Ouais c'est pas à Kent Ou à Essex Ouais par exemple Ah le Kaiser est excomunié Transjuranie à l'encontre du duc d'Auvergne Ah c'est très bien ça Il se fout un peu la guerre Hop Normandie qui s'est agrandie Le titre Normandie s'est agrandie Ça a dû descendre un peu plus au sud Je sais pas trop J'ai pas trop fait gaffe Alors c'est pas un appareil Je perds un truc de la papotée là Par hasard non ? Me semblerait peut-être bien que si Mais bon Je ne sais pas J'ai pas fait gaffe Le Kadir Oui non c'est ça ouais Ok On a dû augmenter le territoire Alors l'Essex Paf 10 000 hommes de plus On rentre là On va venir débarquer ici On va venir inverser la tendance là Sur les sièges Voilà Non parce que là ça me saoule un petit peu Plus d'alliance Très de voir J'ai l'absence de vos armées Sur le champ de bataille Ouais bah ouais carrément Et tu sais quoi du coup Je ne peux pas quitter la guerre Ouais parce qu'en fait je m'en fous de ta vie Donc clairement Par contre le mec il enlève l'alliance Et je ne peux pas quitter la guerre Ouais c'est un peu dommage ça Si tu veux Est-ce que bon j'en ai un petit peu marre La forêt n'est pas assez grande pour les barons Ils demandent à pouvoir chasser sur les terres du clergé Je m'en fous Je leur dis non On est en train de perdre le combat là Attendez hop Tu vas vite venir aider là Ouais stratégie On va voir si ça marche Ouais je suis désolé je suis en accéléré Mais là franchement ça commence à me péter un peu les rouleaux Clairement Pour parler vulgairement Ça me saoule Surtout que cette rébellion s'arrête là Parce que Wow Allez 100% J'espère que ça va être bon Parce qu'il y en a marre Toutes les guerres s'arrêtent là Parce que Voilà Enfin joli territoire maintenant Qui nous appartient Alors pas directement Mais c'est déjà bien quoi Ok Bon on est d'accord que là je peux fermer toutes mes armées Hop hop Ça y est c'est fait Voilà Bon Qu'est-ce que je voulais voir moi Ouais Je voulais voir un petit peu pour espionner lui Ah bah il se cache Demander le partage salique Déjà Ah ah Hé 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 Bon déjà on va pouvoir lui enlever des titres Pourquoi ? Parce que comme il est coupable de trahison Et ben On va lui enlever le royaume de Bourgogne Pour commencer Est-ce qu'on peut lui enlever un autre ? Non On peut pas lui enlever un autre Mais c'est déjà bien Ça fait un de moins Du coup Notre Castille et Auvergne Pour tout revenir La Transjuranie Alors c'est quoi déjà la Transjuranie ? D'ailleurs je voudrais juste être sûr de ce que c'est Ouais Ouais alors non Du coup je vais lui demander De faire stop D'arrêter la guerre Trahison Ça c'est pas mal Moi je veux bien qu'il continue à refuser tout On va lui enlever le royaume de Galice Le royaume de Navarre Le royaume de Castille On va y enlever le royaume de Castille Oui je sais que j'ai trop de vassaut Tu veux arrêter de faire le con maintenant ou pas ? Déjà t'es bien affaibli Maintenant on va l'espionner On va l'espionner Alors ouais parce que maintenant par contre moi je suis un peu chargé Donc le royaume de Castille De Jure C'est ça Et là c'est ça Parfait Sauf que tout lui appartient Je vais t'accompagner une vice royauté Le royaume de Castille Voilà Comme ça déjà Tu pourras t'occuper un peu Tu pourras voilà Même si tu vas être un peu limité c'est sûr Mais bon Et toi le dupe de Savoie Tu vas devenir roi de Bourgogne Enfin vice roi de Bourgogne Voilà Parce que pourquoi pas Le royaume d'Irlande Que je ne veux pas Clairement C'est bon Alors j'ai toujours le royaume d'Angleterre Est-ce que je le garde Éventuellement Après j'avais cliqué sur quelque chose De Jure c'est ça Et là officiellement c'est ça Ouais il me manque une partie Dans le royaume de France Quand même Ouais elle c'est la reine de Bretagne Elle n'a rien à faire avec ça Elle a un peu triché Pour arriver là On va essayer de rééquilibrer tout ça Il faudrait semer la discord Alors bon pour trouver exactement le gars C'est un peu compliqué quand même Périgore Ouais je peux pas le faire Ah ouais non mais en plus C'est celle qui m'emmerde Ouais d'accord Elle est un peu bien soutenue quand même Pas simple Dommage pour la réputation Dommage dommage Ouais elle va pas être contente Forcément Et du coup une petite conversation privée Tu vas pas être très très tenté Je pense quoi J'aurais dû faire ça en fait Elle a accepté On peut pas l'assassiner Je sais pas comment ça se fait Qu'une fois on pouvait le faire Peut-être avoir une formation là-dedans Je sais pas trop Mais là ça me sert à rien Clairement Ouais Bon et toute la guerre est perdue là En Egypte Il est temps que ça s'arrête maintenant Notre fils est mort Donc c'est bien Maintenant on n'a plus que lui Qui a 50 ans Qui est toujours vivant Mais 82 ans quoi Enfin c'est hallucinant le personnage quoi Je crois que c'est la première fois Que j'ai un personnage aussi vieux Cœur de lion Ouais C'est peut-être parce qu'il s'appelle Cœur de lion Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Cœur de lion Tiens Je sais pas si vous avez l'info Mais Est-ce que ça donne un truc particulier Aucune idée Franchement je sais pas Bon c'est un peu dommage aussi Que quelqu'un qui est tributaire On peut pas essayer de le Voilà Proposer une vassalisation Bah oui Non il va pas vouloir Ou pas Là faudrait que je fasse une invasion Sur le Saint-Empire Mais Blablabla C'est un peu chiant cet événement Je suis pas sûr que je puisse lui faire confiance Mais bon Au moins il l'excommuniait elle non Ah Ça ça va devenir intéressant Pourtant c'est une croisée Tiens étrangement d'un coup Y'a des gens qui veulent ta mort Moi ça me va bien Ok on peut distruper le duché de Smaland Parfait Je te jure c'est ça Là c'est rien du tout Petite foncier le duché de Smaland Te voilà duc toi Très bien si vous le dites Ouais C'est une belle durée là 55 minutes Je vais arrêter cet épisode tout de suite Va falloir que j'enchaîne avec un autre derrière Bah merci Qui sera sûrement plus court Pour le prochain Je préfère vous le dire Merci encore de m'avoir suivi Et puis je vous dis A prochain épisode On essaie de terminer les gars qui sont en cours Et de regarder ce qu'on peut faire Au niveau d'une invasion Je vais regarder tout ça Merci à tous de m'avoir suivi Bye bye Et après demain Merci à tous de m'avoir regardé cette vidéo